Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Afin d'en savoir toujours et encore plus sur la réforme de l'urbanisme, nous interrogeons Philippe Baffer, chef de bureau de la législation et de la réglementation au sein de la DGUHC. Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Philippe Baffer, bonjour. Pourriez-vous en quelques mots nous retracer l'historique, la genèse de cette réforme ? Il y a un certain temps déjà que le gouvernement s'est posé la question de savoir comment améliorer les autorisations d'urbanisme. Les autorisations d'urbanisme, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tout le monde, puisque toute personne qui se construit une maison individuelle, qui veut un appartement, a besoin d'un permis de construire à un moment ou à un autre. Une réflexion a commencé il y a déjà longtemps, en 1995-1996. Ensuite, d'autres réformes sont venues et plusieurs audits ont été faits faire pour voir ce qui devait être amélioré. Disons que la principale critique visait le caractère du code de l'urbanisme, qui est assez difficilement lisible pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc le premier travail de la réforme a consisté à essayer de le traduire en français, de le rendre compréhensible. Et le deuxième, c'était le fait que les délais dans lesquels l'épargne de construire était délivré n'étaient pas toujours longs, mais toujours incertains. Ce sont donc les deux principales mesures, les mesures clés de cette réforme ? Oui, la première mesure, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui a besoin de demander un permis de construire, sache exactement ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont les pièces qu'il doit remettre. On a essayé, et le Conseil d'État nous a énormément aidé là-dessus, de remettre en français le code de l'urbanisme, de faire en sorte que les articles n'aient jamais plus d'un ou deux alinéas, en tout cas, de faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas l'habitude puisse le comprendre en le lisant et sache qu'il a à faire. Et le deuxième aspect, bien évidemment, celui qui est le plus spectaculaire, c'est celui qui consiste à dire, dans le délai d'un mois, dans le premier mois de l'instruction, on vous dira exactement le délai dans lequel vous aurez votre décision. Le délai peut être un peu compliqué, vous comprenez bien que si on fait une grande service commerciale, si on fait quelque chose où il vient 1500 personnes par jour, si on fait quelque chose, si on fait une centrale nucléaire, tout ça nécessite des études, des examens, des avis qui peuvent être un peu longs à obtenir, mais le délai exact sera fixé définitivement dès la fin du premier mois. Et est-ce qu'il y a des dispositions, des mesures qui ont été évoquées au cours de l'histoire de ces textes, qui n'ont pas été prises, qui n'ont pas été retenues et qui resteraient éventuellement à mettre en œuvre ? Oui, deux types de mesures. La première, ce sont les dispositions sur les établissements recevant du public et les tours, les immeubles de grande hauteur. Là, un décret doit intervenir d'ici cet été, qui complète et ça bouclera la réforme du permis de construire. L'autre ensemble de mesures suggérées par le groupe de travail de Philippe Pelletier sur la sécurité des autorisations d'urbanisme, c'était une amélioration des conditions du contentieux. Et ça, ça nécessite une réflexion beaucoup plus longue avec le Conseil d'État et la chancellerie. Et elle doit avoir lieu, mais pour l'instant, aucun texte n'est programmé. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que toutes les mesures proposées par le rapport Pelletier nécessitent un texte. Pour certaines, simplement une circulaire ou des discussions sur la façon dont on utilise déjà les dispositions du Code de justice administrative devraient suffire. Pour d'autres, il faudra sans doute des textes. Mais ça nécessiterait une discussion plus longue et ce n'est pas à courte échéance. Et la date de mise en œuvre ? Le 1er octobre prochain, pour tout, sauf donc sur la question de la réforme du contentieux administratif. Philippe Baffer, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada